On va parler un peu de stream, on va parler un peu de tout ce qui se passe et que c'est que les belles choses donc ça qui est cool Je vais faire un petit résumé de tout ce qui m'a mené à là Donc ceux qui connaissent déjà ça va durer à peu près 5 minutes pas plus je vous promets Donc pour la faire courte, moi le stream j'ai découvert ça donc il y a maintenant un an et demi C'est deux amis en fait donc qui m'ont présenté un peu Twitch, enfin deux potes en jeu Faut savoir qu'à la base j'ai une situation assez particulière parce que je suis rentier Qu'est-ce que c'est un rentier ? C'est une personne en fait qui touche des rentes Une rente c'est généralement une somme d'argent qu'on touche mensuellement issue généralement de biens qu'on possède Donc moi en l'occurrence ce sont les biens immobiliers que je possède Une maison et un appartement qui me permettent en fait de toucher une certaine somme en l'occurrence 5000 euros par mois Sur ces 5000 euros par mois il y a 3500 euros qui partent en fait pour ma grand-mère pour sa maison de retraite Et 1500 euros qui me permettent moi de me payer en fait ma vie, de payer mes factures etc Donc 1500 euros à Paris c'est pas la folie mais c'est déjà génial Imaginez que donc quoi qu'il arrive tous les mois plus ou moins sans compter les réparations ou autre qu'on peut faire dans un appartement J'ai mis 500 euros qui arrivent Alors je suis pas devenu rentier par contre par hasard je suis devenu rentier parce que toute ma famille est morte Voilà je vous laisse quelques grondes le temps de digérer le truc Absolument tout le monde est mort, grands-parents, oncles, tantes, parents, tout le monde Clac, couic, cousins, beaux-frères, la totale Et résultat en fait le fait que tout le monde meurt à part ma grand-mère en fait qui est donc la seule survivante Ça a fait que, surtout que c'était pendant 3 ans Ça a fait que j'ai dû prendre pas mal de temps pour moi pour réfléchir un peu à ce que j'allais faire de ma vie À ce que je savais donc maintenant que mon futur en termes financiers logiquement était plus ou moins safe Je n'allais jamais être riche, c'était pas une richesse du tout Parce que 1500 euros par mois quand on vit à Paris c'est pas être riche hein croyez-moi Sachant que juste avec le loyer, j'en ai pour 800 balles à peu près le loyer Avec les factures, les impôts etc On va dire qu'en gros il me reste 100 ou 200 balles en bonus par mois Bon, mais c'est déjà génial C'est déjà génial dans le sens où ça me permet vraiment de Et bah en fait le fait est qu'en dépit de tous les décès J'ai pu justement ne pas m'effondrer J'ai pu avoir de... Je savais que quoi qu'il arrivait mon futur serait safe Et ça me permettait de garder les pieds sur terre Parce que sinon en fait c'est vrai que ça aurait été... Imaginez de devoir conserver un boulot 40 heures par semaine En plus de devoir gérer plusieurs successions à la fois C'est compliqué Parce que là déjà moi ça m'a... Ça m'a vraiment... Comment ça s'appelle ? Ça m'a fait un temps de mes études Faut savoir que j'ai fait quand même pas mal d'études J'ai un bachelor que j'ai fait à Goldsmith Média et communication, options journalisme sociopolitique Ensuite j'ai fait un master à l'IIM à Paris la Défense J'ai dû arrêter en M1 en fait en stage de M1 Donc j'ai fait donc mes 3 premières années Donc c'est master jeu vidéo Non excusez-moi Master chef de projet Chef de projet avec ce jeu vidéo donc à l'IIM J'ai donc fait les 3 premières années En 4ème année en fait j'ai donc dû arrêter C'est là où ma mère est décédée Ça a commencé et j'ai pas réussi à tenir Ouais ni plus ni moins Donc des études j'en ai fait Des boulots j'en ai fait J'ai bossé pour toutes sortes J'ai fait des petits boulots pour payer mes études J'ai fait des vrais gros boulots Après mes études à Londres J'ai fait toutes sortes de choses Et en fait je sais pas tout ce que je comptais faire J'ai pas eu tout ce que je comptais faire J'étais un peu paumé Pendant 3 ans j'ai un peu erré J'ai claqué beaucoup trop de fric J'ai perdu beaucoup d'argent Enfin c'est pas perdu Parce que ça m'a changé les idées Et voilà Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose L'avenir ne le dira Mais en tout cas pour l'instant Moi ça m'a permis de garder un peu les pieds sur terre J'ai voyagé J'ai acheté des conneries Voilà Donc ce n'était pas un pute en cocaïne Désolé pour ceux qui fantasment là-dessus Et en gros l'idée c'était que Je me suis imaginé Est-ce que je pouvais faire ça Est-ce que je pouvais faire ça toute ma vie Ça me dérangeait pas Après J'ai rencontré Nat Donc avec laquelle je suis maintenant depuis 3 ans J'ai rencontré Nat Et en gros je me suis dit Que j'avais envie de faire d'autres choses C'est-à-dire que Nat c'est quelqu'un Qui m'a beaucoup Qui m'a beaucoup inspiré Et je me suis dit J'ai envie de faire plus De donner plus en fait Parce que je suis pas trop Je suis pas trop un gland Je pense que j'ai 2-3 petits trucs à apporter Je sais que je suis Voilà Je suis capable de bien parler Bien exprimé Généralement quand je parle on m'écoute Peut-être très prétentieux Mais au moment Je préfère être prétentieux Enfin je préfère être arrogant Que faux modeste Je déteste ça Et je me suis dit Ok qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire de ma vie Sachant que je n'ai plus de contraintes financières Sachant que j'en ai pas Logique de production Qu'est-ce que je peux faire Mes 10 doigts Donc j'ai joué J'ai joué à plein de jeux vidéo J'ai continué donc les Dark Souls J'ai repris un peu Wo Après la sortie de film Et en fait en février 2017 On m'a présenté Twitch On m'a dit Tiens ce serait cool que tu fasses ça Ça marche bien pour plein de gens Pourquoi pas toi Alors moi je me suis lancé là-dedans Sans trop savoir Ce que j'allais en faire Et puis j'ai vu que ça marchait bien Effectivement Au bout de 3 semaines J'ai dépassé les 10 viveurs Ça m'a permis de rapidement évoluer Et en deux mois et demi Je suis passé partenaire C'est-à-dire que j'ai commencé le 3 mars 2017 Fin mai 2017 Je passais partenaire Le 23 mai 2017 Je passais officiellement partenaire Twitch Il n'y avait pas l'affiliation à l'époque Ça arrivait un petit peu après Ça arrivait un ou deux mois après Et en gros une fois partenaire Je me suis dit ok Maintenant je peux me conseiller Comme un streamer Je me trouve un objectif Je me suis dit ok Je me trouve un objectif complètement dément Sachant qu'à l'époque Je streamais avec un mec qui s'appelait Alkesh Qui a arrêté je crois de stream depuis Et en gros c'était lui aussi son objectif Gagner un SMIC avec le stream C'est-à-dire que le stream rapporte 1100 euros par mois En chiffre d'affaires Pour ça Voilà En un an Donc c'est-à-dire que je voulais avant mars 2018 Que la chaîne rapporte un SMIC Le truc qui a été fou C'est que ça l'a fait dès octobre 2017 C'est-à-dire que 6 mois Excusez-moi 7 mois après Que j'ai commencé à streamer Après mon premier jour le stream La chaîne atteignait les 1100 euros Les 1100 euros de chiffre d'affaires J'ai trouvé ça extraordinaire J'étais épaté Donc là on est en mars 2018 On est à 2000 euros par mois 1000 personnes qui viennent tous les jours sur la chaîne Une moyenne de à peu près 75-80 viewers Des chiffres qui donnent le tournis Vraiment Je me suis dit ok Il faut que je commence à voir plus gros C'est-à-dire que là maintenant Moi j'avais des projets en tête J'en ai jamais manqué Mais il fallait que je commence à voir plus gros Il fallait que je commence à voir plus gros Et à vraiment trouver des choses Qui conviennent en fait à ce que je veux faire Et qui conviennent à qui je suis Je refuse en fait juste d'être un streamer Qui pose son cul sur une chaise Et qui stream du jeu C'est hors de question C'est vraiment hors de question C'est pas du tout mon délire Ça l'a jamais été Donc il me fallait autre chose Donc là j'ai commencé à avoir quelques idées Donc par exemple Iceky Motors Qui était un des projets en fait Que j'avais en tête Donc j'aime beaucoup les voitures Je ne l'ai jamais caché Je voulais acheter une Mustang J'ai même techniquement acheté la Mustang Que j'ai lu par contre Que j'ai lu par contre Effectivement Rendre en fait A cause de problèmes de succession Mais ça c'est encore un autre sujet Et je voulais donc lancer Une émission donc sur les voitures En outdoor donc résultat Le live outdoor fixe C'est facile Je l'en ai déjà fait Et c'est pas un problème Demain si je veux en faire J'en ferai Le problème c'est que Quand on veut faire une émission de voiture Il faut une caméra qui bouge Il faut montrer la voiture sous ses angles C'est quelque chose qui est dynamique Et ça ça coûte très cher Pour garder une qualité Propre Ça coûte très cher On parle de généralement Au moins d'un investissement À 5 chiffres Donc plus de 10 000 balles Donc c'est pas évident C'est pas C'est vraiment pas évident Et résultat Ça c'est un truc qui est en stand-by Qui sera Qui sera lancé Dès que Bah j'aurai en fait Les fonds pour ça La chaîne a donc continué D'évoluer avec les mois à venir On a eu donc Monster Hunter Qui a été un boost énorme pour la chaîne On a eu Bless Online Qui même si le jeu est un flop absolu A été un boost énorme pour la chaîne On parle de presque De plus de 500 follows De je sais pas combien De dizaines de nouvelles personnes subs Et de personnes récurrentes sur la chaîne C'est juste incroyable On a atteint en septembre Les 1500 spectateurs uniques Sur la chaîne C'est à dire qu'imaginez que Quotidiennement Vous êtes 1500 à venir sur la chaîne C'est à dire que Oui vous voyez 100 personnes Mais sur ces 100 personnes Elles se relaient Pour faire 1500 personnes Moi je trouve ça extraordinaire Je vois rien que d'en parler Là ça me fait J'ai du coeur qui balache ça malade C'est incroyable 1500 personnes Qui tous les jours Se connectent à différentes heures Pendant mes lives Donc qui vont durer De 6 à 8 heures Voir plus Sur la chaîne C'est démentiel Je suis personne Je suis un tout petit streamer moi Et je trouve que c'est juste incroyable D'avoir un tel soutien aussi Que ce soit en termes D'un chat actif Passionnant D'avoir des gens financièrement Qui me permettent de réaliser des choses Vraiment géniales Et vraiment je trouve ça juste incroyable Pour parler des chiffres aujourd'hui Maintenant la chaîne génère A chaque fois de 2000 à 2500 dollars par mois En septembre Grâce notamment Mais pas qu'à lui Mais grâce notamment à EasySold Qui va faire donc les 100 T3 Pour la première fois en France La chaîne a généré 4500 dollars C'est extraordinaire Et sachez que Ces 4500 dollars Donc j'ai un peu le frit de côté moi Ont déjà été réinvestis Donc voilà Les stats De la chaîne Depuis le début Donc si on parle uniquement Des revenus de Twitch Quand on parle des revenus de Twitch On parle donc de 6000 dollars de sub prix 1291 dollars de Twitch Prime 5000 dollars Donc 4259 dollars D'abonnement offert C'est démentiel 440 dollars de pub 3000 dollars de billes Un total en tout De 4248 heures de stream En tout 15 195 followers Dedans il y a eu du bot Je vous savais que je me suis fait botter Je ne l'ai jamais caché Et donc les bots ont aussi Entraîné des fausses vues Donc voilà C'est pour ça qu'actuellement Vous êtes maintenant 12 825 followers Donc imaginez qu'il y avait eu Pas mal de faux trucs 3 268 abonnements C'est juste énorme 15 473 736 minutes Regardez Un 1764 viewer max 653 Parce que ça c'est depuis le début Je précise Donc 653 spectateurs uniques En moyenne Donc ça c'est bien depuis le 3 mars Où j'ai donc commencé A deux viewers Forcément Donc ça reste quand même Démentiel En moyenne 4,5% de mes viewers Proviennent d'un host Ou d'un raid Ce qui est quand même cool Vous êtes 124 Sur le chat En moyenne C'est assez cool 1632 messages par live Vous spamez pas mal 2146 clips créés 10 900 vues sur les clips 24 minutes Voilà Ça c'est un chiffre aussi important 24 minutes de coupure publicitaire Ça veut dire que Vous savez que vous avez des pubs Depuis le début sur la chaîne Tous ceux qui sont pas sub Ok Et ceux qui étaient Avant que j'ai des subs Ça veut dire que Pour vous donner une idée Ces 24 minutes De coupure publicitaire C'est ce que moi j'ai lancé Voilà C'est à dire qu'en 4000 heures De stream Je n'ai moi-même lancé Que 24 minutes De coupure pub C'est ridicule Soyons clairs C'est ridicule C'est rien du tout Tout le reste Les pubs que vous avez Je n'y suis pour rien C'est Twitch qui vous les impose Moi j'ai rien demandé Soyez bien clairs C'est justement là-dedans Parce que Comme vous pouvez le voir De manière factuelle Et c'est très important J'ai désactivé la pub Pour mes Pour mes subs Donc là c'est vrai Que j'ai parfois fait Les coupures pub Par exemple Quand j'allais sortir mon chien Ou autre Mais mes subs N'ont pas de coupure pub Mes subs Il n'y a pas d'avantage Par exemple non plus Pour les subs Vous avez Tout le monde a accès A mes rediff Tout le monde a accès Au tchat Il n'y a pas de mode lent Et ça Et enfin Voilà Durée de publicité par heure Donc 0 seconde Étant donné que je n'ai pas Je n'ai pas de pub Donc voilà Donc la chaîne En termes de dons Donc ça a été 9 636 euros Et 76 centimes De dons Ce qui est absolument Incroyable Comme vous pouvez voir Le last don remonte Maintenant au 11 août Il n'y a plus Ça fait donc deux mois Maintenant que j'ai enlevé Les donations sur la chaîne Pour me dédier En fait Absolument Intégralement Aux subs Et aux cheers Le but du jeu En fait Et c'est là où Poyon 3 Va être très importante Cette vidéo est très importante C'est que Depuis maintenant Bientôt un mois La chaîne est passée En 70-30 Donc pour ceux qui ne savent pas Un streamer Initial A deux bases En fait En affilié 50-50 surtout Ok Un streamer affilié C'est à dire que Je rappelle Quelle est la différence Entre un streamer Partenaire Et un streamer affilié Ça va être donc Plusieurs choses Notamment la pub La petite encoche ici Que vous pouvez voir Donc ça Ça confirme Que ce sont Les streamers partenaires Et non pas affiliés Un streamer affilié Il est en 50-50 Partout ici Donc un abonnement Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Je rappelle Que l'abonnement Niveau 1 C'est 5 dollars L'abonnement Niveau 2 10 dollars L'abonnement Niveau 3 25 dollars Par mois L'abonnement Niveau 1 Rapporte 1 point L'abonnement Niveau 2 Rapporte 2 points L'abonnement Niveau 3 Rapporte 3 points Les points C'est tout simplement En fait Les points Pour débloquer Les slots D'émoticône Donc comme vous pouvez Voir moi J'ai 27 slots D'émoticône débloqués Parce que j'ai atteint En fait Les 1400 points Le prochain palier Donc pour avoir La 28ème Et donc à 1600 points D'abonnement Donc les Les affilés Sont donc en 50-50 Partout Les streamers partenaires Avec rencontra Classique Sont donc eux En 50-50 60-40 Et 70-30 Pour le T3 Donc 70-30 Ça a donc été débloqué Je rappelle les conditions De 70-30 Qui m'ont donc été confirmées Donc par les partenaires Les partenaires Twitch Il faut donc 500 points de sub Pas 500 sub 500 points de sub Pendant Deux mois consécutifs Avec moins de 50% De sub Offert Ça a donc été atteint Grâce à votre générosité Grâce à votre folie En août Et en septembre Ça a été Une folie Absolure Et j'ai donc Pu renégocier Mon contrat Twitch Et passer L'intégralité De mes subs A vie Sur ma chaîne Twitch En 70-30 Ce qui donc Me rapporte Beaucoup plus d'argent Sans que vous Vous n'airiez Rien de plus A payer Et pour ça Je vous en remercie Énormément De votre soutien Ça me fait Une magnifique augmentation Tous les mois Et surtout en gros Twitch pour en moins de pognon Vous n'avez pas donné plus Et moi j'aime plus Le pognon Parlons du pognon Le pognon c'est cool Le pognon J'en ai pas besoin J'en ai pas besoin Dans le sens où Ils m'aident Mais ce n'est pas une Quand je dis besoin C'est à dire Que ce n'est pas une nécessité Moi quand je parle De nécessité Je parle par exemple On va prendre De certains streamers Des streamers classiques Des streamers que je respecte Des streamers que j'apprécie Si demain La chaîne Rapporte moins d'argent Voir peu ou pas d'argent Ils ne pourront plus Payer leur facture Ils ne pourront plus Payer leur loyer Ils ne pourront plus Payer leur électricité Leur internet Toutes leurs factures Donc Ça sera compliqué pour eux Ce n'est pas mon cas Ce n'est pas de la prétention Ce n'est juste Pas mon cas C'est comme ça Je n'y peux rien C'est comme ça Comme je l'expliquais En début de vidéo Via les rentes Tout ça est déjà couvert Donc vous allez me dire Pourquoi est-ce qu'on a envie De te soutenir alors Bonne question Franchement J'en sais rien Vous avez Moi on me demande Parfois Pourquoi est-ce que Sur ta chaîne Les gens y font des folies Pourquoi est-ce qu'il y a des isols Qui lâchent T3 Pourquoi est-ce qu'il y a des wolfios Qui lâchent T1 Pourquoi est-ce qu'il y a de la tas Des mecs qui lâchent 5, 10, 15, 20, 40 sub Comme ça à droite et à gauche Je ne sais pas Je n'ai pas d'explication Pour moi Vous êtes des grands malades Je ne sais pas Vous êtes des grands malades La seule chose qui est sûre Et au final Je pense que j'ai quand même dit raison C'est justement Parce que je n'en ai pas besoin C'est con à dire Mais sur la chaîne Tout ce que vous avez donné A été Est Et sera Pratiquement dans son intégralité Donc on parle plus de 80 à 90% de l'investissement Jusqu'à présent Je suis à plus de 120% de l'investissement Là en octobre J'ai fait un peu de profit Donc on va se rapprocher des 100% 120% de l'investissement Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ce que j'ai gagné A été réinvesti d'une manière ou d'une autre Dans la chaîne Et un peu plus en fait de ma poche Voilà C'est ça que ça veut dire C'est à dire qu'en gros Sur les 25 000 dollars Donc on va dire 23 000 euros Ça a déjà été réinvesti Certaines choses sont toujours en cours Parce que N'oubliez pas qu'il y a des projets Qu'ont donc coûté de l'argent Que vous n'avez pas pu voir Parce que Oui Ça a coûté du fric Mais c'est pas pour autant Que ça a pris vir En gros ça veut dire Qu'il y a eu des projets Qui m'ont coûté de les sous Et qui n'ont pas abouti J'en parle pas Parce que je vois pas l'intérêt en fait C'est à dire qu'il y a des choses En fait que j'ai testé Où j'ai payé des choses Et ça n'a juste pas abouti Il y a des moments Où il y a des choses Qui ont été par contre créées Et que vous allez voir arriver Il y a des choses Qui sont Où j'ai commencé à investir Mais qui sont pour le moyen Voir long terme Moi quand je parle de moyen terme Ok Quand je parle de court terme Je parle dans le mois à venir De moyen terme On va dire que c'est De 3 à 6 mois Et le long terme C'est plus de 6 mois De 6 mois à 1 an Voilà Il y a des choses Où j'ai commencé à investir Justement pour du moyen terme Voir du long terme Et il y a des choses Qui arrivent maintenant En octobre Pour la première fois En octobre en novembre Je vais faire un peu de profit Alors c'est pas du profit Pour partir au Bahamas Où me payer plus tes cocaïnes Le profit c'est pour payer mes impôts J'en ai besoin aussi C'est à dire que là J'ai eu des impôts Bien plus conséquents Qu'avant La taxe d'éducation a augmenté Merci Macron Pour foncier Enfin j'ai plein plein d'impôts à payer J'ai aussi payé des impôts Là sur le stream logiquement Et en gros Donc je vais prendre un peu De ce que j'ai gagné Pour payer mes impôts Donc en gros L'idée c'est que La chaîne en 2 mois Générée A 6500 dollars Sur ces 6500 dollars On peut compter environ Un tiers Qui vont donc partir pour les impôts Donc ça je vous le dis C'est important Tant que vous en ayez conscience Donc on peut compter 1800 1800 à 2000 euros Qui partent intégralement Pour les impôts C'est pas pour moi Je ne vais rien en faire avec Je ne peux pas Je dois juste payer mes impôts Voilà Népuinez-moi Donc une partie du fric Va aller donc pour mes impôts Et une autre partie A été dans plusieurs choses Donc ça a été Notamment dans ce micro Pour vous donner une idée En tout et pour tout On est parlant quand même De 900 balles d'investissement Rien qu'avec ça Parce que c'est le micro de rêve C'est à dire que je n'aurai jamais De meilleur micro Jamais C'est à dire que après Peut-être qu'un jour Ils auront des évolutions Technologiques de fou Mais actuellement Avec la technologie moderne Ça il n'y a pas mieux Donc leur investissement Il prend toutes sortes de formes Il a donc pris par exemple La forme de ce micro De taille de mixage Etc Donc il est pas prêt Pour 900 balles en tout Il a pris la forme De l'annonce Que je ferais donc Dans maintenant 13 minutes Il a également pris la forme D'un autre projet Qui devrait sortir Mais je pense que la personne A pas dû s'avancer dessus Donc ça va se gonfler Qu'il devrait sortir Incessamment sous peu Logiquement Enfin qu'il aurait dû sortir sous peu Mais je pense Ça va prendre du retard Donc ça je vous en parlerai Quand ça sera là Ça c'est un plus petit truc Mais c'était quelque chose Que je voulais dire Depuis un petit moment Mais voilà Mais en grande partie On va dire que 80% De ce que j'ai pu avoir Donc en août Et en septembre Part donc dans le projet Dans le projet Annoncé donc à 17h En gros Je voudrais juste finir La vidéo là dessus Pour la vidéo pognon Vous êtes actuellement En train de me faire vivre Une période Extraordinairement Épanouissante de ma vie Le fait est Qu'on en revient souvent Au pognon Pour une raison simple Parce que c'est grâce à lui Je ne veux surtout pas Négliger l'importance Du soutien financier Parce qu'il y a trop de gens Qui disent Ouais le pognon en France On peut parler etc Bah les couilles Le soutien financier M'a permis de créer des choses Me permet d'être là Aujourd'hui Parce que Soyons clairs J'ai beau ne pas avoir besoin De l'argent du stream Et de commencer à faire du profit Même si c'est que pour payer Mes impôts C'est quand même Vachement plus motivant On ne faut pas se mentir La réalité financière La réalité du soutien financier Que les viewers Que vous L'audience M'apportez Est une motivation Considérable Pour continuer à vouloir créer Pour continuer à vouloir innover Et à essayer de toujours Proposer des choses Autre que juste être un connard A diffuser du contenu Sur son fauteuil Ca c'est vraiment très important Et je ne veux surtout pas Le sous-estimer Si je dois Si on trouve que je deviens lourd avec Tant pis Je ferai un peu plus d'attention La manière dont j'en parle Mais C'est pas grave C'est super important Il y a plein d'autres paramètres A prendre en compte Une présence C'est un soutien Un follow C'est un soutien Un follow sur les réseaux sociaux C'est un soutien important Tout ça sont les choses Que je ne veux surtout pas Sous-estimer Et surtout pas mépriser C'est loin de moi l'idée Néanmoins Il faut Quand même Mettre en avant aussi Le soutien financier Parce que c'est grâce à lui Que beaucoup de choses Sont en train de prendre vie Et que beaucoup de choses Vont encore plus Prendre vie dans le futur Et pour ça Je vous en suis Extrêmement reconnaissant Vous me permettez vraiment De me Que chaque jour en fait Où je lance un live De m'éclater en fait Comme jamais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada